Bienvenue dans ce cinquième volet d'une série de tutoriels vidéo consacré à FreeGrid. Dans cette vidéo, je vais montrer comment le professeur peut gérer les réponses de ses élèves depuis son tableau de bord. Il y a deux moyens de savoir si des réponses ont été postées. Le premier est un mail, qui est envoyé dès qu'un élève a posté une réponse, à condition que la notification par mail ait été activée dans les paramètres de l'aigri. En voici un exemple. On nous annonce une nouvelle réponse dans notre grille. Il y a un rappel signifiant que le sujet de discussion est modéré, et qu'il faudra donc activer la réponse pour que ce dernier soit visible. Puis vient le selfie de l'élève avec ses stickers et ses annotations éventuelles, la date et l'heure du post, la grille concernée et le sujet de discussion. Pour consulter la réponse, il faudra se rendre dans l'interface d'administration de FreeGrid, car ici c'est seulement une notification. Le deuxième moyen est de se rendre dans l'interface d'administration de FreeGrid, puis sur l'onglet Dashboard, où l'on accède tout d'abord aux statistiques d'utilisation de l'application. On y voit le nombre de grilles créées, le nombre de sujets de discussion créés, le nombre de vidéos créées, les vidéos qui ont été créées cette semaine, et les vues au total. Enfin, il y a une grille d'activité qui vous indique les pics d'activité de votre grille. Comme j'ai paramétré une modération sur les vidéos produites par les élèves, je souhaiterais voir les vidéos récentes qui n'ont pas été visionnées. Pour cela, je me rends sur l'onglet Recent Inviewed Videos, et j'accède aux vidéos voulues. Ici, on n'en voit pas, car je les ai déjà visionnées avant de faire cette capture. Mais je vais pouvoir les retrouver directement en cliquant sur l'onglet My Grids. Je me rends sur la page de gestion de ma grille, et puis sur celle du sujet de discussion qui contient la vidéo que je dois regarder. On voit que la vidéo ici a un statut Hidden, caché, et je pourrais la basculer vers le statut Visible, après l'avoir contrôlée. Pour la lire, il suffit alors de cliquer sur le nom de l'élève. Bonjour, dans cette vidéo sont présentés 4 types de transformations. Différents onglets sont disponibles. L'onglet Details, l'onglet Feedback, Reprise et Share. Dans l'onglet Details, on retrouve le statut Visible ou Caché. Il est possible de mener des actions sur cette vidéo, soit en éditant, soit en la sparquant, je l'expliquerai tout à l'heure ce que ça signifie, soit en la supprimant. Il y a également un lien vers la vidéo directe, telle qu'elle sera vue par les élèves. L'onglet Feedback permet au professeur une rétroaction sur le travail de l'élève. Il y a possibilité d'évaluer deux critères dans la version de base. Un critère de performance globale et un critère sur le développement des idées. Le critère sur la performance globale, comme le deuxième d'ailleurs, sont sur une échelle de 1 à 5. Il suffit ensuite de choisir les chiffres que l'on souhaite. Et puis enfin, la possibilité de mettre un commentaire. Ici, qui signale à l'élève qu'il a oublié d'expliquer en quoi consiste chaque transformation. Et on l'invite donc à reposter une autre vidéo pour le corriger. Il est possible de taper 1024 caractères, ce qui laisse quand même une grande liberté au professeur. Enfin, ce feedback peut être envoyé également par mail, condition évidemment que l'élève ait renseigné son adresse mail de l'ENT, par exemple, dans le poste de sa vidéo. L'élève reçoit son feedback par mail, avec sa note en termes de performance et en termes d'idées, ainsi que le commentaire du professeur que nous venons de voir. L'onglet Reprise ne sera pas développé ici, puisque ça ne concerne que la version payante de Foodread, où les élèves ont la possibilité d'interagir entre eux, se répondant mutuellement sur leur contribution. Quant au dernier onglet, l'onglet Share, il est similaire à ce qu'on connaît déjà dans les paramètres de partage de la grille ou des sujets de discussion, mais ici, les liens de partage générés pointeront directement vers la vidéo elle-même. Si la vidéo n'est pas appropriée, vous pouvez la supprimer carrément, sans la publier évidemment, dans la page de sujets de discussion, en cliquant sur le bouton Action, et en choisissant l'option Delete. Mais si elle est intéressante, et qu'elle permet d'offrir un nouveau sujet de discussion, vous pouvez la sparker. Alors je ne sais pas comment traduire en français. Pour cela, on va cliquer sur Spark Response, puis cliquer sur le bouton Spark. De cette façon, on peut démarrer un nouveau sujet de discussion, par exemple pour trouver une erreur dans l'extrait vidéo qui a servi de point de départ de cette discussion. Alors dans le titre de ce sujet, je vous conseille de laisser le titre qui commence par Spark, avec le nom de l'élève. Simplement, vous indiquez ensuite dans le Topic Description, les consignes que vous donnez aux élèves. Donc ici, on demande de regarder la réponse de l'élève, et d'indiquer ce qu'il a oublié, de préciser, et ainsi de proposer une correction. On clique sur le bouton Update Topic, et ça permet de créer une nouvelle discussion. On est donc sur la page de gestion de ce nouveau sujet de discussion, qui commence par le mot Spark. Et nous pouvons constater, donc il n'y a évidemment pas de réponse vidéo pour le moment, puisqu'on vient juste de le publier. Si on revient sur la page de la grille ParoleMath, eh bien on va voir le nouveau sujet de discussion qui apparaît, donc en première position, puisque les sujets de discussion apparaissent dans l'ordre du plus récent au plus ancien. Nous pouvons donc cliquer sur le lien la vue élève. Donc évidemment, la grille est protégée par mot de passe, donc il faut indiquer le mot de passe, et donc l'élève peut ensuite accéder à ce sujet, et éventuellement poster une réponse comme demandée. En se rendant sur la page de la grille, eh bien nous avons, en tant que vue élève, nous voyons donc le nouveau sujet de discussion qui apparaît également en première position, car c'est le plus récent. Voilà, nous avons vu donc comment gérer les réponses des élèves, éventuellement les afficher ou les supprimer selon leur contenu, créer éventuellement un nouveau sujet de discussion à partir d'une vidéo d'un élève en sparkant la réponse, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre les contributions des élèves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !